Alors en fait ce soir on voulait commencer ce webinaire en invitant des hommes qui ont compté pour notre projet et qui comptent aussi toujours pour notre projet parce que comme vous le savez donc on a lancé ce programme il ya près d'une année en ligne mais avant on a fait des tests effectivement avec les programmes et puis ce soir on a invité deux hommes on a invité un homme qui est en train de suivre son programme qui nous parlera dans un second temps et puis on a invité aussi dimitri qui a été un des premiers un des premiers couples plutôt à lancer les programmes fertilisants version bêta en version complètement test et et j'ai voulu qu'ils soient présents ce soir parce qu'en fait anne et dimitri c'est un couple avec qui on a on a créé un lien aussi assez fort donc maintenant ils sont ils sont parents d'une merveilleuse petite fille et on c'est assez particulier parce qu'en fait dimitri pendant tout le monde son programme a tenu une place assez forte dans le dans le couple et dans la direction du couple et quand on lui a demandé de témoigner de son parcours voilà ce qu'il nous a dit il nous a dit la folie c'est de répéter les mêmes erreurs et d'attendre des résultats différents alors ce soir dimitri je t'invite à nous rejoindre parce que j'aurais aimé ben déjà que tu te présentes et puis que tu puisses nous expliquer comment et pourquoi cette cette phrase a été ta ligne directrice pendant ton pendant ton parcours fertilisant bienvenue dimitri bonjour dimitri merci d'avoir invité alors moi cette phrase là en fait elle me suit de dans ma vie depuis un moment même dans dans ma vie pro parce que j'aime bien j'aime bien l'action et quand les choses se passent pas comme je veux je me dis toujours ben vas-y bouge évolue apprends et puis quand virginia m'a présenté à fertile je me suis dit ah ouais je vais apprendre plein de trucs ça va être super et c'est grâce à ça que j'avais réussi à casser un peu le cercle dans lequel j'étais c'est certain peu vicieux de on commence à compter parce que quand on arrive à ce niveau là donc on tous les 14 jours hop mais dans la période on peut faire l'amour hop on ratant recompte qu'on arrive c'est la deadline bon ben ça a pas marché bon ben on recompte et on était d'un peu dans cette dans cette mécanique et et moi je déteste ça et là avec le programme plan d'action ben à chaque fois je me disais c'est génial parce que je peux faire plein de choses et ça j'adorais c'était beaucoup par l'alimentation évidemment un peu les compléments et ça permettait de créer quelque chose de différent en me disant je cherche plus qu'à avoir un enfant mais à construire quelque chose de plus grand et puis en couple en duo et ça c'était cet effort parce que faire tous ces changements là surtout quand on est un mec les phrases un peu classiques c'est des gens bienveillants qui essayent de nous soutenir en disant ouais tu sais c'est un peu psychologique puis comme tu es un carriériste tu sais c'est pour ça ton cerveau ne pas se poser ou tu sais si ton spermogramme n'est pas bon ça c'est plié tu pourras pas revenir en arrière voilà ou après la top c'est normal c'est mais viens boire une bière comme ça tu verras ça va passer sur autre chose ça va changer les esprits c'est quand tu t'y attends pas que ça arrive parce que moi beau comme un fou et regarde ça a marché du premier coup bon et c'est dur d'ailleurs c'est dur ce discours parce que c'est un peu la réalité de 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 l'homme souvent dans le dans les groupes d'hommes d'amis c'est minimiser un petit peu les problématiques de fertilité d'ailleurs c'est parfois même pas exposé je sais pas si toi tu en parlais en fait à tes à tes amis enfin est-ce que est-ce que c'était expliquer à tout le monde ou non en fait bah non très peu parce que comme ça la réponse facile c'était bah effectivement non c'est pas le moment ça évita d'avoir trop de débat mais une fois qu'on qu'on change qu'on change son son plan alimentaire et compagnie bah là déjà on commence à plus devoir crever et la première victoire qui fait vraiment basculer la donne c'est quand je suis retourné chez mon médecin avec un test spermogramme positif enfin positif c'est pas le terme avec un meilleur score bien amélioré oui voilà bien amélioré j'ai plus les stats en tête mais il avait au moins triplé et là effectivement c'était c'était d'excellents d'excellents résultats vraiment et alors il faut dire que ce spermogramme vraiment hyper hyper amélioré tu l'as obtenu au bout de cinq mois et je crois pas dimitri moi que t'es fait le programme à moitié je crois que tu as été très très engagé en fait dans dans ce programme en tout cas tu me posais beaucoup de questions tu étais donc je voyais que tu étais engagé par toi même donc je crois que c'était quand même assez assez mérité tout ça vraiment ouais ouais et puis vraiment en tant qu'homme pour ceux qui regardent je me rends pas compte combien il y a d'hommes qui regarderont plus tard le message que j'ai à leur dire c'est qu'un jour ils vont sûrement réussir je leur souhaite en tout cas et qu'après on passe vraiment dans une phase et ça je voulais pas y arriver ou d'un coup on passe les hommes pour un peu au second plan où ben on pourra plus rien comprendre on comprendrait qu'on pourra le sentir après les périodes sèches femmes et compagnie on va nous dire bah vous n'avez pas ce lien avec l'enfant donc changer une couche donner le bain tout ça vous n'allez pas savoir quand tu es malade le justement l'instinct féminin vous l'avez pas et moi dans ma tête quand il me disait ça je pensais tellement à fertiliser les actions que j'ai fait et je me disais quand j'ai attaqué ce programme là il était presque plus encore chez moi qui est dans son ventre et je me dis pas si ça va marcher mais en tout cas j'ai pris la décision de le faire pour un enfant que j'ai pas encore et du coup vous pouvez même dire ce qu'il voulait j'étais déterminé voilà excellent t'étais déjà un super papa avant qu'ils soient là avant qu'elle soit là et ta conclusion du coup sur sur ce que tu as fait sur tous ces changements ça t'a demandé beaucoup d'adaptation très clairement mais ton constat aujourd'hui tu as des regrets tu es content tu te dis mais heureusement je l'ai fait parce que aujourd'hui tes papas cette expérience elle est elle est hyper chouette c'était évidemment l'objectif mais je pense que quand on l'atteint c'est bien au delà de ce qu'on imaginait encore donc ton ton feedback par rapport à cette expérience du coup c'est quoi c'était c'était dur les changements sont très durs on a eu plein de de haut de bas et compagnie on va pas on va pas se leurrer mais quand une fois qu'on l'a la petite et tout et que des fois bah c'est elle qui va pas bien des fois je dis à ma chérie avec tous les efforts qu'on a fait et toute la génétique qu'on lui a donné t'inquiète elle va s'en sortir vrai pas vrai j'en sais rien mais c'est le seul moyen que j'aime me remotiver donc je suis je suis heureux tous les jours et je pense à ces moments là qu'on a vécu et je suis très heureux de l'avoir fait excellent et ben merci beaucoup dimitri et en tout cas on te remercie de voilà de nous avoir fait part de ton de ton expérience on on est super heureuse de t'avoir accompagné enfin de vous avoir accompagné avec anne dans ce chemin vous pouvez retrouver si jamais le témoignage d'anne et dimitri sur la page témoignages du site on mettra le lien ensuite mais voilà mais merci beaucoup d'avoir aussi je pense inspiré beaucoup de gens parce qu'au début c'était un peu vous les les leaders enfin les utilisateurs voilà les premiers utilisateurs et c'est grâce à vous que ça a convaincu d'autres personnes donc merci beaucoup puis c'est vrai qu'au début vous nous avez fait confiance ça c'était c'était très chouette sur une phase où peu de choses existaient si ce n'est notre expérience de cabinet tout ça et et c'est chouette parce que vous avez été très clairement très très confiant vous avez tout mis en place et franchement franchement bravo vraiment bravo grand bravo donc merci infiniment et puis et puis ben dimitri si tu veux rester voilà avec avec nous de pour les questions peut-être à la fin libre à toi avec grand plaisir et la caméra mais je serai toujours là super merci beaucoup à tout à l'heure dimitri donc alors pourquoi j'avais alors c'est vrai qu'il y a aussi un deuxième sujet qu'on voulait aborder là on est plutôt sur le côté introduction émotionnelle après évidemment on va rentrer dans le lourd du sujet qui est vraiment le spermogramme les examens les attitudes à mettre en place donc on sait que c'était intéressant vraiment que vous puissiez avoir des témoignages d'hommes et d'hommes impliqués vraiment dans les programmes et et ce qui ce qui est très très clair nous quand on communique avec les couples qui suivent nos programmes c'est que et puis même en consultation le désir d'enfant je crois que tu es d'accord cela tu as de va c'est ce portail tout à fait au même niveau chez l'homme et chez la femme chez la femme c'est un c'est clairement un besoin viscéral viscéral biologique en fait on est fait pour avoir des enfants on parle d'ailleurs de l'organisme biologique qui tourne donc c'est vraiment un besoin clairement et puis pour l'homme il y a ce côté il y a ce désir qui est cérébral et qui on va en reparler encore mais qui se prend pas au même niveau et ça crée parfois des tensions ça crée parfois des incompréhensions ça crée parfois des incohérences et c'est vrai que en tant que femme en tant que femme c'est peut-être difficile de se briefer là dessus mais ça peut être important de se dire que c'est assez normal que l'homme n'est pas à ce niveau de désir qui est si 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 élevé que que nous mêmes et que cette cette espèce de décrochage ne doit pas générer de tension pour que ça ne génère pas de tension vraiment essayer d'exprimer chacun quel est le niveau de votre désir et puis de vous écouter aussi là dedans je pense que ça c'est très important et notamment moi je vois beaucoup de couples en situation d'infertilité souvent je demande aux hommes de venir avec les femmes et parfois ils sont pas toujours d'accord parfois je l'impose aussi et en fait je vois moi des pensées qui bloquent la progression je je déteste ces choses là mais je les entends tous les jours et je suis sûre que vous avez entendu vous les avez peut-être entendu de votre partenaire vous avez peut-être entendu comme Dimitri l'expliquait de ses de ses amis et en fait ces phrases c'est des phrases comme voilà il y a des hommes qui boivent et qui fument et qui pour qui ça marche qui ont pas de difficulté à avoir un enfant et pour moi ces pensées elles sont tellement limitantes et tellement bloquantes pour progresser dans un projet je trouve ça absolument fabuleux et admirable quand on les quand on les contourne quand on quand on évite de les avoir d'ailleurs parce que sinon ça vous bloque pendant des années ça vous évite de mettre des choses en place pour que ça avance et et maintenant je vais inviter un autre homme qui est actuellement dans les programmes et qui est aussi donc qui est aussi pour nous un couple fort alors tous nos couples on les adore évidemment mais Eric donc je te laisse nous rejoindre Eric avec ta caméra ton micro mais dès que en fait dès qu'on enclenche un programme donc là c'est important que que l'homme puisse trouver sa place donner une impulsion et moi ce que j'apprécie vraiment dans ce couple d'Eric et de Céline c'est que c'est extrêmement fort je crois que j'ai d'ailleurs rarement vu un couple aussi soudé aussi fort aussi cohérent et toi Eric tu occupes une place de leader aussi dans votre projet fertilité c'est c'est hyper appréciable je te l'ai déjà dit plein de fois que moi j'apprécie tellement de voir un homme s'y impliquer comme ça et puis qui a envie d'avancer et qui a envie de progresser et je voulais que tu nous expliques un petit peu justement ta position par rapport à ça de ne pas se comparer de prendre sa vie en main de la place de ton désir d'enfant et comment tu portes justement ce projet de fertilité au sein de votre couple aussi alors bonjour à tout le monde aux femmes comme aux hommes aux couples et bien d'abord j'ai réfléchi à cette phrase que tu m'as dit de Virginie et qui est souvent la réaction des hommes qui n'a pas été tout à fait la mienne mais je peux la comprendre dans la mesure où cette phrase elle exprime peut-être d'abord une en fait une souffrance c'est que c'est qu'effectivement c'est ça marche chez les autres ça marche pas chez moi et au départ ça peut être délicat pour un homme de faire le constat d'une infertilité et surtout quand il découvre que ça que le problème peut aussi venir de lui biologiquement et moi je me souviens de ma réaction alors nous on n'a pas fait d'abord de spermogramme on a d'abord fait un test de une aire enfin plusieurs fois le test de une aire donc c'est un prélèvement de la glère cervicale après rapport pour voir la qualité de la glaire et voir comment comment sont comment se comportent les spermatozoïdes dans la glère cervicale et donc ça suppose un prélèvement du côté de la femme post rapport et et moi donc je me souviens très bien le jour où j'ai appris le résultat de ce test de la glère de la glère cervicale de Séverine était il n'y avait pas de problème mais moi j'avais un permatozoïde immobile donc constat épouvantable et qui m'a blessé en fait qui m'a blessé et en et je pense que derrière l'homme se dit que sa puissance entre guillemets masculine est remise en cause et donc effectivement derrière cette phrase un peu peut-être presque caricaturale les autres boivent et fument et moi je ne marche pas c'est c'est en fait ma masculinité est atteinte il y a une espèce de blessure sur la masculinité peut-être donc c'est d'abord peut-être qu'exprime cette phrase et puis il y a peut-être une tentation par rapport à ce problème d'infertilité du coup de nier le problème ou de surinvestir de manière un peu un peu extérieur sa masculinité en disant mais je vais continuer à boire et à fumer enfin j'exagère évidemment mais pour manifester que j'assume que je dans l'extériorité en fait il y a quelque chose que je voilà je suis homme voilà donc je continue à boire et fumer pourquoi les autres ça marche donc moi je pouvais continuer à être homme en manifestant ma masculinité en continuant à boire des bières et voilà il n'y a pas que boire et fumer évidemment non mais c'était juste un exemple parce que c'est la phrase vraiment qu'on entend hyper souvent en fait non bien sûr c'est juste un peu caricatural évidemment mais c'est pour exprimer quelque chose voilà mais je pense qu'au fond la être homme c'est c'est pas évidemment c'est pas à boire et fumer c'est pas les biscottos c'est pas montrer quelque chose d'extérieur mais je pense est plutôt porter justement quand il ya un problème de fertilité de porter avec avec sa femme avec celle avec qui on va avoir un enfant la fertilité et prendre sa part de responsabilité justement et du coup être une sécurité pour elle parce que on assume et et on et on assure entre guillemets pour elle dans la relation en fait dans la relation avec elle et pas dans quelque chose d'extérieur et du coup il s'agit de ne pas se comparer mais de prendre de prendre sa vie en main c'est la phrase qui est là sur le sur le slide et je pense en fait pour pour avancer c'est éliminer les pourquoi pourquoi les autres ça marche pourquoi ceci pourquoi cela parce que l'arrivée d'un pourquoi dans ces cas là pourquoi l'autre il est ceci pourquoi moi je suis pas comme ça et on pourrait dans la vie faire une élimination pourquoi on peut retrouver plein donc c'est pas le seul qui existe dans la vie mais du coup soit on reste au pourquoi et alors on reste inactif ou alors on fuit la question soit on se dit bon ok il ya ce constat et ben je mets en place les solutions c'est à dire je m'attaque au comment et je m'implique c'est là c'est la seule réponse qu'il ya à avoir et c'est le parti que j'ai pris et dans ce parti que j'ai pris du coup j'ai été conduit dans un second temps et je vous ai expliqué donc ma réaction par rapport au thèse de lunaire en fait à me dire face aux épreuves d'échec avec sévrine et ben de de me poser la question au fond ce désir d'enfant est ce que c'est suite sévrine ou est ce que c'est le mien aussi le c'est à dire qu'en fait je me rendais compte que comme vous l'avez exprimé c'est à dire que là le désir d'enfant chez une femme est presque viscérale et chez l'homme il est moins et et du coup je pense que s'il n'y avait pas eu ce problème de fertilité j'aurais je me serais pas posé cette question je me si ça avait marché je me serais dit mais voilà j'ai un enfant parfait je suis content et sans poser plus de questions mais là j'ai été conduit à me dire mais est ce que moi aussi je veux vraiment cet enfant est ce que je le veux et et du coup il a fallu en fait que je pose personnellement intérieurement ce je veux pour continuer le chemin avec sévrine et mettre en place les moyens sinon ça ne marchait pas sinon effectivement je laisse sévrine toute seule se débrouiller je la suis plus ou moins de bon coeur ou mauvais coeur enfin en faisant plus ou moins la tête mais non en fait je veux cet enfant et si je veux cet enfant mais je m'implique et je m'implique en prenant ma responsabilité et en portant avec elle ce désir en comprenant qu'elle a ce désir qui est mal qui se manifeste pas de la même manière que moi mais qui pourtant commun en fait au fond et petite parenthèse sur l'enfant aussi c'est que je pense qu'au fond un homme parfois pourrait avoir du mal face à un constat d'infertilité à aller vers ce je veux pour deux raisons c'est qu'il peut avoir peur de l'enfant pour deux raisons c'est qu'il a peut-être peur et moi je me suis posé la question de perdre sa place dans la relation c'est à dire si une fois que l'enfant sera là on connaît bien l'instinct maternel et le rapport de la femme à l'enfant et de se dire mais une fois qu'il y aura un bébé où est ce que je serai moi est-ce qu'elle aura encore du temps pour moi est-ce qu'elle a encore de l'affection pour moi est ce que c'est et je pense que d'ailleurs c'est difficile d'exprimer ça j'imagine probablement beaucoup d'hommes ont ce ressenti mais ne mais ne l'exprime pas parce qu'aussi pour une femme c'est peut-être difficile à entendre et ben du coup j'en ai parlé à séverine qui m'a qui m'a dit clairement qui m'a dit mais non que bien sûr que je reste alors nous on est marié donc je reste son époux celui qu'elle a choisi qu'elle aime et que du coup il n'y a pas de souci avec ça et mais il a fallu qu'elle me l'exprime entre guillemets pour que j'en sois rassuré et je pense que c'est une question qu'il faut oser peut-être se poser échanger avec avec celle avec qui on va avoir un enfant pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là dessus et que la femme aussi s'engage effectivement à toujours laisser la place à son homme qui sera le père voilà et puis la deuxième peut-être raison pour laquelle on peut avoir pas d'enfance et au fond et ça c'est peut-être encore plus délicat à dire pour un homme c'est d'avoir peur de pas être à la hauteur c'est en fond est ce qu au fond est ce que je serais capable d'être papa est ce que je serais capable de porter la responsabilité d'un être humain que j'aurais à éduquer comme père et ça alors je dis pas que évidemment que tous les hommes pensent ça etc mais je j'ai pensé à ces deux obstacles possibles qui fait qu'un homme pourrait avoir du mal à cheminer jusqu'aux je veux et qui préfère un peu peut-être par paresse et pour éviter ce travail intérieur de suivre de suivre le désir de la femme parce que c'est assez confortable en fait plus ou moins de se dire bon c'est ses affaires et puis je la suis et puis on verra si ça marche mais voilà voilà c'est ça alors du coup comment du coup j'en viens à la question comment je porte en fait en couple notre désir de fertilité et bien à partir de ce je veux que moi j'ai fini par poser intérieurement grâce à presque grâce en fait à ce cette difficulté d'infertilité enfin de fertilité et bien et bien il s'agit de comprendre que c'est pas parce que la gestation est le propre de la femme que la fertilité est le propre de la femme en fait je pense que dans l'inconscient on pense plus ou moins que 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 parce que on voit des femmes enceintes il ya la grossesse etc etc que c'est un truc excusez moi d'utiliser cette expression c'est un peu un peu péjoratif mais deux bonnes femmes et c'est son affaire ça me regarde pas et voilà mais en fait ça c'est la gestation mais la fertilité c'est le problème des deux et cette fertilité elle implique la rencontre non seulement d'un ovule et d'un spermatozoïde mais aussi mais aussi la la l'échange la rencontre le don réciproque d'un homme et d'une femme c'est à dire qu'en fait en amont de de l'enfant il ya il ya la relation entre l'homme et la femme qui doux qui ce qui se sont rencontrés qui vivent dans un échange et qui se donne l'un à l'autre et c'est à partir de là qu'il ya une fertilité c'est dans cet échange dans ce voilà et la fertilité du coup elle ne peut être portée pour moi qu'ensemble c'est c'est ça peut pas être l'affaire que de la femme c'est pas possible tu as tout à fait tu as tout à fait raison et en fait nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on aimerait c'est ce qu'on c'est ce qu'on voudrait clairement avoir chez 100% des couples qu'on suit c'est à dire une implication totale comme comme toi tu l'es comme dimitri l'a été lé encore j'imagine comme beaucoup d'hommes le sont parce que nous quand on échange avec nos utilisateurs on a par exemple des couples qui signent avec les deux personnes du groupe qui signent hommes et femmes et pour moi ça veut dire beaucoup ça quand on signe hommes et femmes ça veut dire qu'on est dans une marche à deux on est dans un binôme et c'est le binôme qui échange avec nous mais ça c'est mais ça c'est parfait mais faites ça s'il vous plaît parce qu'on est tellement heureuse de voir que vous êtes des couples et que vous vous battez pour un projet à deux qui est effectivement un projet de couple et c'est tellement important et et vraiment c'est c'est très important ce que tu viens de dire eric parce que pour pour nous de comprendre ta position moi je trouve que dans ce dans dans ton coup dans la gestion de ce projet autour de la fertilité tu as vraiment tenu un rôle alors j'aurais tendance à dire admirable parce que c'est bien au dessus de ce qu'on voit mais moi j'aimerais que ce soit la norme tu vois et ce que je comprends pas aujourd'hui c'est que c'est pas là c'est pas la norme mais pour toi ça te semble normal en fait et oui la norma ça attirer la norma ok je je suis l'homme certes mais et c'est pas ça que mon projet c'est pas que le projet de la femme de ma femme c'est le projet toi moi j'ai beaucoup aimé en tout cas les remises en question les questions que tu te poses parce que je pense qu'effectivement il ya beaucoup d'hommes qui se qui se posent inconsciemment toi tu as pu tu as réussi à le faire consciemment et surtout oui pour les écrire les comment dire les écrire les verbaliser et je trouve que c'est j'espère que beaucoup de femmes auront l'occasion si l'homme n'est pas encore suffisamment impliqué de faire écouter ça à d'autres hommes parce que je pense que le fait pour un homme d'écouter le discours d'un autre homme qui dit quelque chose de similaire pourrait avoir du sens pourrait faire appel à quelque chose que ils pensent eux mêmes et j'espère que ça pourra en tout cas on me dit pas en motiver quelques-uns parce que j'imagine qu'il ya peut-être des femmes qui nous regardent et qui n'ont pas ce même rapport que vous avez dans votre couple avec céverine et alors c'est très bien aussi un bravo continuez c'est très bien de le faire aussi vous en le programme on peut pas du tout vous faire culpabiliser ou de le faire seul voilà et mais peut-être si votre homme si vous arrivez à lui faire écouter en tout cas les paroles très sages de dimitri et de eric serait ça pourra peut-être éveiller en eux quelque chose et c'est pour ça qu'on a voulu vous inviter à témoigner je peux dire encore du temps ou j'ai plus de temps mais du coup je voulais donner des exemples d'implication parce que là j'ai parlé un peu un peu théoriquement sur sur des idées mais mon implication c'était en fait la première fois qu'on a fait un suivi alors c'est avant fertiline on a on a un suivi qu'on pourrait appeler de napro technologie alors c'est c'est un suivi en vue d'une procréation naturelle médicalement assisté parce que notre désir c'est procréable naturellement pour des raisons personnelles et 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 ce qui suppose aussi un suivi de couple et en fait c'est vrai m'a dit ok moi je veux bien qu'on se lance là dedans mais c'est toi qui prend rendez vous c'est à dire qu'en fait elle m'a laissé la place aussi de m'impliquer et du coup je l'ai fait j'ai effectivement écrit le premier mail acquis de droit pour prendre le premier rendez vous et les rendez vous étaient toujours été en couple et ça impliquait des soirées prises ensemble que je l'accepte etc et je le voulais voilà ça a été ça ensuite ça a été les tests de une aire ou même si c'était sévrine qui subissait entre guillemets le prélèvement puisqu'il s'agit de prélever la glaire cervicale après après rapport comme je dis tout à l'heure eh ben j'ai autant que faire se peut et quand je le pouvais je l'ai accompagné au laboratoire voilà pour pas qu'elle vise ça seule voilà qu'ensuite quand on est passé je peux détailler les raisons ici mais finalement au spermogramme pour vérifier justement enfin si justement pour vérifier ce qu'il y avait derrière ce spermatozoïde immobile eh bien en fait je dois avouer que j'y suis pas arrivé tout seul voilà et j'ai demandé au laboratoire la possibilité que sévrine me rejoigne la première fois et après on en a refait deux et à chaque fois j'ai demandé d'emblée que sévrine vienne parce que pour moi c'était inenvisageable enfin c'était voilà l'acte pour moi il est pas mécanique ni automatique et du coup il nécessitait la présence de sévrine tout simplement pour que ça puisse fonctionner et d'ailleurs ce qui est assez drôle que la première fois qu'on est sorti du spermogramme et que finalement ça avait marché enfin disons qu'on a pu faire le prélèvement eh bien sévrine est sortie en disant on a réussi voilà c'est une super histoire mais c'est vraiment ça t'explique l'implication des deux et c'est vrai que moi tu m'as déjà dit une chose que je trouve très forte que tu as pris la place parce que sévrine t'as laissé ta place et je crois que ça c'est aussi un message fort pour toutes les femmes qui sont dans un parcours de de pma je pense que parfois la femme prend le le lead de la situation et ne laisse peut-être pas la porte ouverte en demandant à l'homme de rentrer mais sans trop laisser la porte ouverte ça peut on voit des situations comme ça et toi tu as pris ta place parce que tu avais ta place et ta femme te l'a laissé et et je crois que c'était vraiment quelque chose d'important pour que tu puisses ça suppose de la part de la femme qu'elle ait confiance en son homme pour que justement il prenne cette initiative et qu'il y aille de l'avant par rapport à ça mais à condition qu'il ait fait le chemin que j'ai évoqué tout à l'heure c'est d'abord le choix en fait intérieur une fois qu'il l'a posé je pense que l'homme est capable comme dimitri là j'ai senti chez dimitri aussi un investissement parce qu'il l'a choisi aussi justement et voilà et donc avec après le spermogramme il ya aussi on a choisi fertiliser d'emblée du haut parce que il était hors de voilà c'était un choix que ce soit nous deux qui nous impliquions dans fertiliser une fois qu'on a décidé de suivre fertiliser et qu'ensuite vergilis ben nous sommes vus deux fois aussi à chaque fois c'était en couple voilà et puis enfin je voudrais arriver quand même à l'efficacité de fertiliser quand même pour vous c'est que moi mon spermogramme aussi il a été nettement amélioré alors que justement sur suivi napro technologie que j'évoquais au bout d'un moment le médecin est arrivé à une sorte de constat de d'impuissance ou de qu'il ne pouvait plus faire grand chose pour nous parce que l'aspect nutritionnel n'avait pas été enfin évoqué ou abordé ou creusé donc c'était d'autres aspects mais pas celui là et fertiliser a pris le relais et grâce à ça grâce à fait huit mois nous qu'on est qu'on a commencé le programme eh bien mon spermogramme on l'a vérifié scientifiquement par le tour par le troisième spermogramme justement par rapport aux deux précédents il ya une belle évolution aussi et qui était inespéré enfin vous inespérez ou pas attendu disons donc grâce au programme ça ça a permis ça et je voudrais terminer juste si vous attendez encore une minute que la source de mon implication aussi je dois quand même le dire c'est aussi l'engagement dans notre couple c'est à dire qu'en fait en amont de l'engagement pour la fertilité il ya la manière dont nous sommes mis en couple de fait nous sommes mariés nous avons fait le choix du mariage et même dans notre cheminement pour se marier quand nous étions ensemble mais pas encore mariés eh bien c'est séverine qui était prête la première pour le mariage qui me l'a exprimé manière très délicate parce qu'elle savait que j'étais pas prête à répondre pas prêt à répondre oui à ce moment là quelques mois plus tôt j'ai cru répondre oui mais en fait séverine a très bien compris que c'était pas encore un vrai oui mais moi je j'avais l'illusion de croire c'était mon vrai oui et puis c'est beau encore quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard que tout d'un coup une manière inattendue c'était en courant on fait la course à pied avec séverine et c'était au cours de la course à pied j'avais réfléchi à notre situation où on était et tout d'un coup je me dis mais séverine en fait dans ma vie il n'y a pas grand chose pour l'instant de stable la seule chose que je sais c'est que je t'aime et que du coup je pense qu'il faut qu'on se marie oui je veux marier et là c'était elle a senti que c'était mon vrai oui et à partir du moment au fait elle m'a laissé le temps de cheminer pour choisir notre mariage je pense que c'est la base et c'est le fondement de ma place dans notre couple parce que elle aurait pu les femmes sont assez astucieuses disons pour dire pour induire subtilement des choses mais pas par par mauvaise volonté ou par ou par volonté de manipulation mais plus par par désir de comment dire de il ya un désir qui est souvent plus fort et plus rapide chez la femme que chez l'homme c'est vrai que c'est le processus d'aller plus exactement d'accès le processus et du coup c'est vrai d'elle m'a laissé en fait mon temps ce qui m'a permis de de poser mon jeveux aussi par rapport à mon couple comme j'ai posé mon jeveux par rapport à l'enfant et je pense qu'en fait ça c'était la source de mon implication et du coup je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que peut-être de s'interroger objectivement je veux dire c'est juste pour eux justement sur sur leur couple pour savoir justement s'il ya dans leur couple cette implication qui permettent qui ensuite sera débouchera sur l'implication par rapport à la fertilité c'est une vraie remise en question de couple une situation d'infertilité et moi je t'en je t'en parlais je t'en parlais encore tout à l'heure et je te disais en fait quand on voit des couples qui sont tellement unis dans leur infertilité quand ces couples deviennent parents oui moi j'ai l'impression parce que je les suis encore derrière souvent on les voit progresser on voit les enfants on a des nouvelles enfin ça devient un lien quand même assez assez fort et en fait je vois que ces couples n'ont pas une gestion de la maternité comme un couple qui n'a pas rencontré de situation d'infertilité ou un couple qui n'a pas fort comme ça dans cette situation d'infertilité ces couples là sont des parents absolument merveilleux parce qu'ils ont déjà une entente ils ont déjà passé des difficultés ensemble ils ont ils se sont investis tous les deux et j'ai l'impression ben comme l'expliquait en fait dimitri disait ça juste avant disait mais en fait lui il a commencé à intégrer sa place de papa avant d'être papa et aujourd'hui ça fait de lui un papa qui est là qui est présent qui tient un rôle équivalent à la maman et qui est vraiment un papa exceptionnel et ça fait des couples exceptionnels ça fait des parents exceptionnels donc je crois que comme tu dis la base c'est l'entente du couple ensuite on a effectivement la cohésion dans le projet de conception et tout ça c'est tellement améliorant et optimisant pour derrière le rôle de parent donc c'est merveilleux de faire tout ce cheminement alors ce serait encore mieux s'il n'y avait pas la phase en fertilité évidemment mais mais ça sert quand même voilà une union très forte en fait et en fait je voudrais dire aussi que c'est il n'est jamais trop tard pour un homme de s'impliquer c'est à dire c'est pas parce que là peut-être certains qui nous écoutent trouve que leur homme n'est pas impliqué que c'est trop tard ou que ça marchera pas ou que l'homme finalement ça intéressera pas moi je voudrais inviter les femmes qui se sont découragées par rapport à ça de de croire quand même à la capacité de leur leur homme à s'investir à partir du moment où où justement d'essayer d'échanger d'essayer mais pas à la manière féminine c'est d'essayer de vous comprendre aussi que chez l'homme il ya une blessure de sa de sa puissance masculine et de le rejoindre là et de lui dire mais de commencer de l'encourager plutôt ou de voir aussi qu'il ya peut-être des peurs cachées par rapport à l'enfant face tout ce que j'ai évoqué en fait de comprendre qu'il peut y avoir ça derrière qui peut-être nous n'ose pas se dire que n'ose pas dire l'homme parce que c'est parfois difficile pour un homme d'avouer sa faiblesse ou sa fragilité ou ses questionnements intérieurs et aimé du coup de croire que ces questions peuvent exister malgré tout dans la tête de leur homme et que si elle leur laisse la place de l'exprimer si alors assez finement délicatement il ya peut-être la possibilité que finalement l'homme retrouve sa place ou finisse par comprendre qu'il a une place et que et que ça s'accompagne en a besoin et voilà merci beaucoup Eric pour toutes ces réflexions grandes et puis importantes en fait pour la place de l'homme dans la pas que dans l'infertilité mais dans la fertilité dans la conception dans la dans la parentalité et puis et 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 Sous-titrage ST' 501